La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR a en son sein une commission chargée des enquêtes et auditions. Cette commission a travaillé dix jours durant sur le terrain pour recueillir les témoignages des victimes de différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire pour faire des propositions à la commission centrale en vue d'une éventuelle réparation. Elle s'est aussi attélée à tester le matériel affecté à cette phase pilote de l'opération. Nous repartons satisfaits parce que les populations ont visiblement adhéré à l'opération. Plus de 300 victimes ont été auditionnées. Ces dernières disent attendent beaucoup de la CDVR. Je n'ai pas besoin d'ordre chez les gens. J'ai six enfants. Pour manger même c'est difficile. Je ne vois pas quelqu'un pour m'aider. Actuellement mes enfants ne sont pas à l'école. C'est un seulement qui fait quatrième. Je n'ai même pas l'argent pour l'aider. Lors de la crise, quand j'ai perdu mon mari, il n'a qu'à penser à nous. Parce qu'on a des enfants. Les enfants vont à l'école. On n'a pas d'air. La commission chargée des enquêtes et auditions prévoit un séminaire de restitution pour faire l'évaluation des données recueillies et apporter des améliorations pour l'avancement du processus. Ensuite, l'opération s'étendra sur tout le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada